Musique Musique Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui Pour ma deuxième partie de mon tri make-up Je sais pas si vous avez vu la première Donc je vous la remettrai en barre d'infos Elle était déjà assez longue Et du coup là on va reprendre avec le reste de mon make-up J'espère juste que ça tiendra dans une seule Et même vidéo Donc là je me suis munie de mes Highlighters, donc on va commencer par les highlighters En sachant que j'avais déjà fait un tri également Avec les blushs et bronzers Mais il faut que je refasse un petit peu de tri J'ai quand même quelques petites highlighters qu'il faut que j'enlève Parce que je m'en sers pas, mais vraiment pas Donc du coup on va commencer par ça Et ensuite je verrai si j'ai le temps De trier un autre tiroir Et il restera les palettes et les rouges à lèvres A trier, ça je pense que ça va être le plus gros Et le plus long Donc du coup je pense que là aujourd'hui on va s'occuper des highlighters Et voir si j'ai le temps des palettes Teint et des pigments Et puis par la suite je ferai les palettes Et les rouges à lèvres Donc on va finir de blablater Sinon ça va être encore plus long Je me suis munie de ma première panière d'highlighter J'en ai 4 Donc c'est pour vous dire que j'en ai beaucoup J'ai pas forcément de bon angle Pour vous tourner cette vidéo Donc je vais faire à ma manière Je vais vous, tout simplement Là je vous montre la première panière Et puis je vais vous montrer à mesure les highlighters que j'ai Et ceux que je me débarrasse Alors déjà dans cette panière là Je vais pas m'en débarrasser de beaucoup Parce qu'il y en a énormément que j'y tiens Donc je vais avoir très très Pour moi ça va être très très difficile De m'en séparer Donc là déjà on a les 3 de chez BK Ceux là je m'en séparerai pas Parce que je les ai eus à Noël dernier Et comme BK c'est une marque qui va être Arrêtée Bah du coup je vais les garder quand même Donc on en a un Un peu champagne comme ça Un autre qui est plus je crois dans les roses gold Donc il est un petit peu Non un petit peu Ouais un petit peu rose celui-ci Je les ai déjà utilisés Franchement ils sont pas mal du tout Ils sont tout petits Mais ça se finit assez rapidement Et là on en a un petit doré Donc voilà Ceux de chez BK Je vais les garder Ensuite j'en ai un de chez Too Faced Tout petit comme ça Mais je m'en sers pas Donc celui-là je pense que je vais m'en séparer Donc c'est celui-ci Et je l'ai pas du tout utilisé Il est tout neuf Donc celui-là je m'en sépare Ensuite j'en ai un de chez AliExpress Qui est comme ceci Il est hyper bien pigmenté Donc celui-là il faudrait que je l'utilise Parce qu'il est vraiment pas mal du tout Et en plus je crois qu'il a une odeur Non je crois qu'il avait une odeur de C'est quoi ça déjà ? Du raisin ? La myrtille ? Oh je sais pas Mais je crois qu'il avait une odeur Mais pas du tout Donc celui-là je vais le garder J'en ai également un autre de chez AliExpress Qui est comme ceci Mais celui-là je l'utilise pas Il est un petit peu doré Ouais il est Je swatch pour que vous puissiez voir quand même Voilà il est un petit peu foncé Donc celui-là je pense que je vais m'en débarrasser Aussi je l'utilise pas J'en ai trois autres de chez AliExpress Non deux pardon Celui-là vient de chez Primark J'en ai deux de chez AliExpress Mais pareil ceux-là ce sont des coups de coeur Donc je ne peux pas m'en séparer Donc on a celui-ci Et un autre un peu plus clair Il me semble Ouais comme ceci Ils sont un peu Enfin c'est un peu les dupes de chez Too Faced Mais voilà ceux-là c'est un vrai coup de coeur Donc du coup je peux pas m'en séparer On en a également un de chez Primark Donc du coup qui est dans les tons rose Un peu rose violet comme ça Donc celui-là il est très bien je le garde J'en ai un de chez Milani Mais Milani j'ai pas beaucoup de choses de cette marque là Donc je vais le garder Un de chez Catrice Que j'ai reçu cassé en mille morceaux Mais que j'ai réussi à réparer Donc je sais pas si Voilà il est comme ceci Alors il ressemble pas du tout à ça normalement Mais j'ai réussi à le réparer avec de l'eau Et il est hyper bien pigmenté Comme vous pouvez voir ici Donc il est très très joli Donc celui-là je vais le garder Parce que je ne le vendrai pas Je ne le donnerai pas Vu l'état où il est J'en ai un autre de chez Maybelline Que j'avais eu dans un calendrier de l'avant Qui n'est pas du tout ouvert Vous avez encore le plastique ici Celui-là je vais m'en séparer Je m'en sers pas J'en avais acheté un sur AliExpress Sur Vinted pardon De la marque Colourpop Qui se présente comme ceci Hop Il est comme ceci Donc celui-là je vais le garder Ensuite il me reste celui-ci De chez Fenty Que j'avais acheté également sur Vinted Mais celui-là il est trop trop beau Et il est un petit peu arrivé cassé Donc je vais le garder Parce qu'il est juste magnifique Donc c'est celui-ci Il est vraiment bien pigmenté Ça vous pouvez même l'utiliser Pour les dessous Enfin les fards à paupières Ensuite c'est que du Kiko Donc le Kiko Vous savez l'amour que j'ai pour Kiko Donc je vais les garder On a celui-ci de la marque De la gamme Inexpected Powerdise Voilà Donc celui-là il est trop trop beau J'ai celui-ci De la gamme Ocean Phil Hop Il sent hyper bon J'ai également celui-ci De la gamme Holiday Gems Je crois que c'était pour Noël Ça je dis pas de bêtises Donc comme ceci J'en ai un autre Pour la Saint-Valentin Que j'avais acheté sur Vinted Mais comme j'ai galéré A l'avoir Celui-là je vais le garder C'est sûr Et le dernier de chez Kiko C'est celui-ci C'est mon tout premier highlighter Que j'ai acheté en magasin Chez Kiko Du coup c'est très sentimental Et du coup je vais le garder Je l'ai bien utilisé Donc celui-là je vais le garder aussi On en a fini pour la première panière Mais j'ai en retiré que 3 produits Donc c'est pour vous dire Que les highlighters pour moi C'est très difficile De m'en séparer Je vais juste re-ranger Un tout petit peu le bazar Comme ça je vais pouvoir prendre Les autres panières Alors les autres panières Il y en a une qui est encore blindée Et après les autres Sont moins blindées On va dire Mais c'est vrai que j'ai Beaucoup beaucoup d'highlighters Donc on passe à la deuxième panière Et c'est celle-ci Alors là je pense que Je vais m'en séparer de pas mal Parce que ça c'est pas ceux Que j'utilise plus régulièrement Que ceux-là là-bas Donc on va commencer tout de suite Par celui de chez Too Faced Alors c'est un highlighter liquide Que j'ai acheté Pendant les soldes Chez Sephora Quand ils ont fait un 70% Sur les produits Too Faced Mais personnellement Je ne l'ai jamais 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 utilisé Parce que les highlighters liquides Comme ça Je ne sais pas les utiliser Donc là Il va falloir vraiment Que je prenne sur moi Et que je le mette en vente Parce que je ne l'utiliserai jamais Et je préfère que quelqu'un d'autre Qui sache l'utiliser Le prenne Donc c'est de la Comment ça s'appelle La teinte Gilded Champagne Donc voilà Si jamais vous êtes intéressé N'hésitez pas à mon Vinted En barre d'infos Ensuite Du coup Toujours dans le Too Faced On a celui-ci Mais celui-là Je ne m'en sépare pas On en a un de la marque Novo J'avais eu sur AliExpress Franchement il est hyper bien pigmenté Celui-ci Donc il a l'air très clair Mais franchement Il est hyper bien pigmenté Donc celui-là Je vais le garder Vous voyez Il est vraiment très très joli Donc celui-là je le garde J'en ai un de chez Makeup Obsession Pareil celui-là Je le garde Il est vraiment trop trop beau Après c'est vrai que les highlighters C'est ce qu'il y a de plus joli Donc forcément C'est très difficile De s'en séparer On a celui-ci De chez Makeup Revolution Donc celui-là Est très joli aussi Je l'ai utilisé je crois Une ou deux fois Mais Je ne sais pas si Je Est-ce que je l'enlève ou pas Je ne sais point Je ne sais point Bon allez je vais l'enlever Parce que j'en ai Plein d'autres Mais ça m'arrache le coeur Mais je l'enlève quand même Ensuite on continue toujours De chez Makeup Obsession J'ai celui-ci Mais celui-là Il est trop trop beau Donc je le garde J'en ai un de chez Pixi Également Hop Je ne sais pas où je l'avais eu celui-là Je crois que je l'avais eu Dans un calendrier de l'avant Et il est Celui-là il est très foncé Je trouve Ouais non ça va Donc celui-là je vais le garder Hop On continue avec un Shiglam Mais ceux de chez Shein Je n'ai jamais eu de soucis avec Ils sont hyper bien pigmentés Hyper jolis Donc je le garde J'en ai un de chez Makeup Revolution Qui est comme ça Pareil je le garde Je vous dis c'est trop difficile J'ai celui-ci De chez Makeup Revolution aussi Alors celui-là Il est très très discret Il est vraiment très discret C'est un petit rose comme ça Mais dès que vous l'appliquez Vous ne le voyez pas forcément Il est ici Vous voyez vous ne voyez pas grand chose Mais il est bien Donc je vais le garder aussi J'en ai un autre Qui se présente comme ceci Celui-là je l'avais acheté Une collection je crois Sur Makeup Revolution Je vais m'en séparer Parce que au premier tri Des highlighters J'hésitais aussi à m'en séparer Et là cette fois-ci Je vais vraiment le faire Parce que je ne l'utilise pas Plus que ça Donc celui-là je m'en sépare On arrive aux grosses boîtes Des highlighters comme ça Donc celui-là je vais le garder Parce que je le trouve hyper joli Par contre ces deux-là Je vais m'en séparer Parce que je ne les utilise pas Donc on a un comme ceci Qui est moitié bronze Moitié champagne Et l'autre il est comme ceci Donc celui-là je m'en sépare Parce que je sais que je ne vais pas les utiliser Voilà Et pour terminer On a mon tout dernier highlighter De chez Makeup Revolution Aristochat Donc celui-là je le garde Bien évidemment Écoutez ça a fait un petit peu de place Pas plus que ça Mais ça a fait de la place Voilà Mais c'est très difficile Je ne sais pas si vous êtes comme moi Mais c'est vraiment très difficile Vous voyez Elle a quand même bien baissé celle-là En même temps ça prenait de la place Les gros highlighters Mais elle a quand même bien baissé Donc voilà On va dire que je suis plutôt contente On va continuer par une petite panière Comme ceci Avec Alors c'est plus des palettes teint Sauf celui-ci Celui-ci Pareil je vais m'en débarrasser Parce que ça fait partie D'un petit coeur comme ça Que je ne me sers plus Là on a des palettes de teint Mais ça je l'ai trié avec mes palettes de teint On a un highlighter comme ceci Double De chez Catrice Que j'ai beaucoup aimé Ouais je l'ai beaucoup aimé celui-là Donc il faudrait que je le reteste Donc je vais le mettre ici Là c'est les palettes pour le teint Et ensuite on en a d'autres ici Donc on a une quatrième panière Je vous dis j'en ai beaucoup J'ai ma dernière acquisition De chez Nocibe Mais celui-là Voilà il est trop trop beau Donc je ne vais pas du tout m'en séparer Voilà Il est hyper bien pigmenté en plus Donc Ensuite j'en ai un de chez Awa Studio Mais celui-là je vais m'en séparer Je ne l'ai utilisé qu'une fois Vous voyez Donc celui-là je m'en sépare J'en ai un de chez Tarte Mais je le garde Je l'ai J'en avais dans les blushs et les bronzers Mais je les ai gardés également Donc celui-là je ne peux pas m'en séparer Je les ai acheté pendant les soldes Je crois chez Sephora J'en ai un autre de chez Primark Qui est comme ceci Mais celui-là je pense que je vais m'en séparer Parce que je ne l'utilise pas en fait Il est joli mais sans plus quoi En plus il prend énormément de place Comme vous pouvez le voir Donc je pense que je vais le mettre en vente sur Vinted Et il partira J'en ai deux de chez Makeup Revolution Ça pareil c'était dans mes débuts Quand je commandais énormément sur Makeup Revolution J'achetais, j'achetais, j'achetais Et c'est vrai qu'au fur et à mesure Avec Makeup Revolution j'étais envahie Mais Je me dis que là il est peut-être temps de s'en séparer Milly Donc je les ai bien utilisés Quand même Mais bon voilà Ils sont pratiquement neufs quoi Donc on en a un comme ceci Et un autre Qui est un petit peu plus dans les tons rosés Pareil je l'ai utilisé plusieurs fois Mais bon ils sont à peu près neufs Donc je pense que Je vais m'en séparer Parce que Je préfère qu'ils aillent à quelqu'un Qui va s'en servir Par contre je vous dis un truc Si jamais vous achetez mon Makeup sur mon Vinted Utilisez-les Donnez-leur une seconde chance s'il vous plaît Mais ouais je pense que je vais m'en séparer Parce que ça n'a rien de gardé pour garder en fait J'en ai un autre de chez AOS Studio Mais pareil je vais m'en débarrasser Ceux-là Voilà Ceux-là c'est pas quelque chose que je tiens Que j'y tiens J'ai un illuminateur naturel vegan 15ml Que j'ai eu je crois dans une box Mais ça c'est C'est liquide Donc je les utilise pas Donc je vais les Je vais le vendre également Sur Vinted J'en ai un petit de chez Marc Jacob Mais celui-là je le garde Je l'avais eu dans un petit kit Avec une trousse Et j'en ai un comme ça De chez Golden Rose En stylo Alors non Il s'ouvre pas de ce côté là Il s'ouvre ici Mais ça ça me m'aide beaucoup Quand je veux en mettre un petit peu Sur les creux ici Ou ici Donc celui-là je vais le garder C'est le seul que j'ai en stylo Et bien écoutez ma foi On a fait un petit peu de vide je trouve On a notre première panière Qui est celle du tout début On a la deuxième Qui est voilà comme ça Et après on a celle du teint Mais ça je les trierai ensuite D'ailleurs on va trier ça je pense juste après Je vais juste mettre hop hop Mais je m'en suis débarrassée quand même De pas mal je trouve On en a quand même beaucoup Je sais pas si vous allez voir Mais j'en ai beaucoup quand même Donc je peux être fière de moi Je peux être fière de moi J'ai quand même bien trié Du coup les highlighters c'est terminé On est quand même à 12 minutes de vidéo Donc je peux peut-être commencer A faire les palettes de teint En sachant que j'en ai pas beaucoup Donc on va Je vais les attraper Et comme ça on va les trier vite Alors quand je dis beaucoup Tout est relatif Mais j'en ai quand même pas mal Donc on va commencer à trier tout ça Je vais juste remettre mes petites panières Dans mon petit placard Hop comme ça ça fera moins de bazar Après je sais pas si c'est mieux De mettre les palettes Genre les palettes d'highlighter Avec les highlighters Ou alors les palettes de teint Toutes ensemble Je sais pas ce qui est le mieux Mais je verrai Parce que si je peux récupérer Un tiroir en plus Voilà je dis pourquoi pas Hop là Voilà Du coup pour les palettes de teint Donc là on va commencer Par les petites Donc j'en ai une de chez Catrice Comme ceci Alors qui est arrivée cassée Malheureusement Mais je suis un petit peu déçue De cette palette Parce que je la voyais pas Comme ça sur internet Je voyais un petit peu Les diamants en relief Mais là du coup Ils sont arrivés tout plat En plus c'était tout cassé Et tout Enfin voilà Celle là je pense que Je vais m'en séparer La palette est très jolie Mais voilà Elle me convient pas Donc je pense que Je vais la donner à quelqu'un Ensuite J'en ai une de chez Focalure Je vous avoue Que je l'ai jamais utilisée Je l'ai eu dans un swap Mais je l'ai jamais testée Celle là Donc Je peux peut-être Peut-être la tester Parce qu'elle m'a l'air bien pigmentée Ouais On a un blush Un highlighter Enfin deux highlighters Un blush Donc je vais la garder quand même Et puis je vais la retester On va voir ce que ça donne Ensuite J'en ai une de chez Sleek Qui est comme ceci Alors par contre Là j'ai mis un coup d'ongle Dans l'highlighter Mais celle là Je pense que je vais la garder Pour la retester également Parce que c'est vrai que Il y a quand même Les trois à l'intérieur Et voilà Si je pars un week-end Ou quoi Ça peut être plutôt pratique Ça va pas là Donc déjà Oups Il y a de la poussière Donc déjà On a une panière de vide Ensuite J'ai celle-ci De chez Too Faced Qui est comme ceci Donc qui fait partie D'un lot Avec la palette Elle sent encore bon Mais par contre Je crois que je l'avais utilisé Une fois L'highlighter N'était pas si top Que ça Bon quoi que Non Je vais la garder Après Too Faced C'est une marque A laquelle je m'accroche beaucoup Ensuite J'en ai une de chez You Can Be Que j'avais acheté Sur AliExpress Je ne l'ai jamais utilisée Donc celle-là Je pense que je vais m'en séparer Je pense que quelqu'un Quelqu'un la prendra Voilà Ensuite J'en ai une de chez Georges Que j'ai acheté Chez Noz Que j'ai pas encore testée Donc celle-là Je vais la garder Parce que je trouve Que les couleurs Sont juste dingues J'ai fait la pigmentation Sur une des vidéos Noz Et franchement J'étais pas du tout déçue Donc du coup Je pense que celle-là Je vais la garder Et je la testerai Après c'est vrai Que mes palettes de teint Sont cachées En bas En bas d'un meuble Donc du coup Je les vois pas Mais c'est vrai Que si je les mettrais Un petit peu plus haut Je les verrais mieux Ensuite J'en ai une de chez W7 Que j'avais également Trouvée chez Noz Mais je ne l'ai jamais Utilisée non plus Donc elle est comme ceci Donc je vais La garder pour la retester Dans tous les cas Je mettrai sur Vinted Si vraiment Au bout d'un moment Ça me plaît plus J'en ai une de chez Huda Beauty Donc ça c'est une palette Que j'avais eue Dans le calendrier de l'avant Glossy Box Il me semble Si je ne dis pas de bêtises Mais la palette Était cassée En fait dans le calendrier Mais comme c'était Un calendrier Que j'avais acheté Au moins 2 ou 3 mois Avant Noël Je n'ai pas pu faire Une réclamation Donc j'étais un petit peu déçue J'étais très contente D'avoir cette palette là Sauf que voilà Elle arrivait toute cassée ici Je ne me penche pas beaucoup Parce que j'ai peur Que ça tombe Mais du coup Les couleurs à côté Sont très très jolies Mais c'est vrai que Le fait que ce soit cassé Ça m'a un petit peu embêtée Mais voilà Après je pense que Je vais quand même la garder Pour la tester Et à voir Il faut que je la nettoie Au pire Il faut vraiment Que j'enlève Le fard qui est cassé Il faudrait que je l'enlève entièrement Parce qu'il ne tient pas J'ai mis de l'eau et tout Et rien n'y fait Ensuite J'ai celle-ci Donc celle-ci C'est une Kylie Il me semble Si je ne dis pas Oui c'est ça C'est une de chez Kylie Que j'avais acheté sur AliExpress Et je l'ai bien creusée Celle-ci Mais je ne l'utilise plus Alors oui C'est une de mes premières Panières Bien sûr Une de mes premières palettes Que j'avais eues sur AliExpress Mais vu que je ne m'en sers pas Je ne vois pas l'utilité De la garder Donc je la donnerai A quelqu'un Et voilà Quelqu'un sera content J'ai une toute petite De chez Makeup Revolution Comme ceci Donc d'highlighter Celle-là Je pense que je vais M'en séparer Voilà J'ai celle-ci De chez Too Faced Mais celle-là Voilà Je la garde Celle-là Elle est trop trop belle Elle sent ultra bon Donc celle-là Je la garde J'ai également Ce petit Petite palette De chez Makeup Revolution Aussi Qui est juste Magnifique Donc celle-là Je vais la garder Parce que je trouve Le packaging vraiment sympa Avec la petite housse En velours Comme ça Je la trouve vraiment Très très jolie Donc celle-là Je la garde J'en ai une de chez Marionneau Que j'avais eue Pendant les fêtes De l'année dernière Qui est juste Trop trop belle Je l'ai déjà utilisée Vous avez plein de teintes Des blushs Des aléateurs Et des bronzers Mais franchement Elle est juste Trop trop belle Celle-là Pareil pour en porter En vacances Elle est juste magnifique Donc celle-là Je la garde J'en ai une de chez Makeup Revolution Que ma soeur m'avait offerte Il me semble Elle est comme ceci Malheureusement je ne l'utilise pas Alors elle est Elle est swatchée Elle est utilisée Une ou deux fois Mais je pense que je vais Je vais m'en séparer Parce que je n'utiliserai pas Plus que ça Celle-là Donc du coup celle-là Bye bye Pour finir J'ai celle de chez Benefit Que j'avais acheté Alors j'avais hésité longuement A l'acheter Pendant les soldes Sephora Et comme elle avait encore Baissé de prix Je l'ai craqué Je l'ai prise Donc c'est la cheerleader Mais celle-là Pareil je ne m'en séparerai pas Parce qu'elle est juste magnifique Je l'ai utilisée je crois Une ou deux fois Elle est juste trop trop belle Il y a encore plastique dessus Le pinceau et tout Donc non Celle-là je vais la garder Parce que c'est C'est un coup de coeur On va dire ça comme ça Mais je ne peux pas m'en séparer Donc voilà Pour les palettes de teint J'en ai pas enlevé beaucoup Mais j'en ai quand même enlevé Et j'en ai deux Deux glitters Donc deux Paillettes pressées Comment ça s'appelle ? Hop Donc c'est deux palettes Comme ceci Ça pareil Ça peut toujours servir Dans des make-up Donc je vais les garder J'en avais une en coeur Et une en rond C'est du rond ça ? Ouais Donc après Est-ce que c'est des mêmes couleurs ? Non Donc je vais les garder Ceux-là Ceux-là ça peut toujours servir Pour faire des make-up Et il y a quand même Du choix au niveau Des paillettes Donc ceux-là Je vais les garder Je crois que c'est Toutes C'est tout celles Que j'ai en Paillettes pressées En palettes Ah oui J'en ai une toute petite Comme ça aussi De la marque Andayon Que j'avais acheté Sur AliExpress Et celle-là Elle est juste Trop trop belle Les paillettes Sont juste dingues Si je prélève Un tout petit peu Regardez-moi ça Et ça sur un make-up C'est trop trop joli Rapporter des petites paillettes Comme ça Je trouve ça Très joli Je m'en fous Partout On adore Et du coup Pour finir Je vais trier Mes petits pigments Comme ça Parce que du coup Ça c'est des choses Que pareil Je ne mets pas forcément Tout le temps Il y en a Que je dois jeter Parce qu'ils viennent De chez AliExpress Ils sont secs Comme jamais Donc du coup On va regarder tout ça Et on va voir Si j'en garde Quelques-uns quand même Parce que ça peut Toujours servir aussi Donc là J'en ai De chez Noz Je crois que ceux-là Je les avais jetés Chez Noz On en avait trouvé Plusieurs Ouais Ceux-là viennent De chez Noz On va voir Après c'est de la poudre Donc Après c'est vraiment Très joli Vous mettez ça Sur un make-up Vous voyez Les couleurs Que ça fait là Donc celles-là Je pense que Je vais les garder Ouais On en a un violet Ici là Ouais Ceux-là Je vais les garder Ensuite On en avait Deux comme ça Aussi De chez Noz Mais là J'ai déjà gardé Enfin là C'est un vert Ouais Celui-là Je vais peut-être M'en séparer Faut prendre des décisions Emilie Faut prendre des décisions Après dis-toi Que tu en rachèteras D'autres Voilà Et là On a un jaune Qui est plutôt sympa aussi Mais voilà Ceux-là Je vais m'en débarrasser J'ai gardé quand même Trois De chez Noz Donc ceux-là Je vais m'en débarrasser Ensuite On a ceux-là Qui viennent de chez Je ne sais où Je crois De Aliexpress Je crois Je crois Je ne suis pas très sûre Mais pareil C'est de la poudre Par contre ceux-là Je pense que Vous pouvez les mettre Seuls Sur les yeux Donc je vais m'en séparer Après Personnellement Les pigments Ce n'est pas ce que J'utilise le plus Déjà que j'ai Des phares mono À trier Également Mais ceux-là Non Je pense que Je vais m'en séparer Ensuite Au niveau de la poudre J'avais également trouvé Celle-là Chelle-là Et que je trouvais Vraiment très très jolie Alors par contre C'est de la poudre Que vous versez En fait Et que vous étalez Donc celle-là Je vais la garder Parce que ça peut vraiment Toujours servir Donc je la garde J'en ai un autre Ici Qui vient Je crois D'une box Ouais Celle-là Elle vient d'une box Donc je vais la revendre Celle-là Je ne la m'en sers pas Au niveau de la poudre Hop là J'en ai un autre Comme ceci Mais je vais vendre aussi J'ai celle de chez Makeup Revolution Mais celle-là Elle est trop trop belle Donc je ne peux pas M'en séparer Et je vais essayer L'utiliser Voilà Donc en plus J'ai de la colle à glitter Donc ça serait bien utilisé J'ai ensuite Une autre De chez Makeup Revolution Mais qui est en Qui est plus en gelé Je crois Ouais Qui est plus en gel Donc elle est plus comme ça Ça pareil Il faut vraiment que j'utilise Il y en a presque plus dedans Je crois que je l'avais bien utilisé D'ailleurs Mais il faut vraiment Que je l'utilise J'en ai un De chez Tarte Mais je ne m'en sers pas Je ne m'en sers pas Après ce qu'il en reste Beaucoup dedans Je ne sais point Mais bon Je vais Ceux-là Je vais m'en séparer Je regarderai S'il en reste beaucoup Beaucoup Je le mettrai en vente Sur Vintest Sinon je le donnerai A quelqu'un Ensuite J'avais acheté Ceux-là Sur AliExpress Mais à mon avis Ils n'ont pas du tout M'en tant C'était des petits diamants Comme ça Mais c'était des Pigments En gelé En fait Mais à mon avis Ils ont séché Donc complètement séché Donc poubelle C'est plus du pigment C'est du C'est dommage Parce qu'il y en avait Qui étaient vraiment Très jolis Je ne sais pas Si vous voyez Mais C'est à la poubelle Tout ça Voilà Ensuite J'avais acheté également Ceux-là Je crois qu'il y en avait Deux Non j'en ai plus qu'une Pareil sur AliExpress Mais Ouais quoi que Ça C'est vraiment De paillettes Comment on dit Qui tient Parce que c'est vraiment Ouais C'est vraiment Ça je m'en sépare Je ne l'utilise pas J'avais acheté ça également Mais ça je pense que Ça a séché aussi Ah regarde J'ai mis le doigt dedans Ouais ouais C'est très très joli Mais Mais vu comment il est là-dedans Je vais le jeter Hein N'est-ce pas Et pour finir On a les petits Les petits Magnétises Que j'ai acheté Je crois sur Makeup Revolution Je crois Mais ceux-là sont Trop trop beaux Je ne peux pas M'en séparer En fait C'est C'est d'une D'une Matière mousse Dès que vous Trempez le doigt dedans C'est d'une pigmentation Donc non Ceux-là Je ne peux pas M'en séparer Donc je vais les garder Je vais regarder peut-être Si Non même pas Toutes les couleurs Je vais les garder Par contre il y en a un Que je n'arrive pas à lire Je vais quand même vous en faire swatcher un Comme ça vous allez voir un petit peu Regardez-moi cette beauté Je vais essayer de mettre le doigt Et en fait vous avez juste à tremper votre doigt Mais regardez-moi ça C'est d'une pigmentation Donc ça il faut vraiment Vraiment que je les utilise Donc ça pareil Je vais essayer de me les mettre en vue Pour les utiliser Parce que c'est vraiment très joli Et ça peut faire très sympa Sur un make-up Je n'arrive pas à le fermer Je n'arrive pas à l'ouvrir Peu importe Donc du coup J'avais cette couleur là J'ai cette couleur un petit peu marronnée J'en ai une grise Comme ça Alors j'ai mes doigts tout pourris J'en ai un marron ici Et un vert Donc voilà Ceux-là je vais les garder Pour moi j'ai fait quand même un petit peu Voilà J'en ai presque plus Donc c'est cool Je vais me trouver une lingette Et je reviens Du coup me revoilà J'ai fini au niveau des pigments Et des palettes de teint Alors je vais les remettre Dans mon tiroir Mais ça ne va pas rester Dans ce dernier tiroir Parce que je vais tout rechanger Mais mon organisation de tiroir Au niveau des yeux Du teint etc Donc pour l'instant je remets là Parce que je n'ai pas tout trié Mais ça va bouger Donc je vais les remettre là Comme ça moi ce sera fait Et je vais voir au niveau De la vidéo On est à 27 minutes A voir si je trie peut-être Mais Comment ça s'appelle là Le bordel quoi Donc en fait j'ai encore Mes toutes petites palettes A trier J'ai beaucoup beaucoup De Farmono aussi Que je dois trier Que je dois enlever A voir Parce qu'en fait Ça je voudrais le trier Avec mes petites palettes Donc peut-être que Je vais m'arrêter là Pour aujourd'hui Et Et on réattaquera Je pense Demain Demain je réattaquerai Pour continuer Un petit peu Le triage Mais je suis contente Parce que là Il ne me reste que les petites palettes Les Farmono Les grosses palettes Et les rouges à lèvres J'ai encore Les crayons à lèvres Les produits sourcils Mais ça ça va être Assez rapide Parce que je n'ai pas beaucoup Mais c'est vrai que La vidéo va être encore Un petit peu longue J'espère que vous aimez Ce genre de vidéo Donc ouais Je pense que Je vais faire ça Prenez quand même Un café Un thé Un chocolat Tout ce que vous voulez A grignoter Parce que je pense que Cette vidéo va être Encore plus longue Que l'autre je pense Surtout quand on arrivera Aux palettes Parce que ça ça va être Un moment trop Trop dur Voilà Il va falloir que je réfléchisse Avant de D'abandonner Mes petites palettes Voilà Donc voilà Bon Pour cette première partie On va s'arrêter là Moi je vous reprendrai Sûrement demain Ou après demain Ou voilà En tout cas vous A tout de suite Et moi je vous laisse là Et je vous dis à plus tard Hello Du coup on se retrouve Pour cette deuxième partie De tri make up Et là on va trier Toutes les palettes C'est le moment Que je redoutais le plus Puisque les palettes C'est euh C'est quelque chose Que je tiens énormément Mais là il va falloir Vraiment que je fasse du tri Parce qu'il y en a énormément Là j'ai sorti Tout mon tiroir Make up révolution Donc c'est pour vous dire Que là il n'y a vraiment Qu'une seule petite partie De mes palettes J'ai encore un tiroir entier Des petites palettes Enfin voilà Là j'ai sorti tout mon Tiroir make up révolution Donc je vais vous montrer Un petit peu Tout ce qu'il y a Donc comment vous dire Que là il y a tout Les Alors ça commence ici Ça remonte Ici Voilà il y en a plein Et je suis envahie Tout devant moi Donc voilà Il y en a beaucoup Mais voilà Il va falloir que je Que je fasse du tri Tout simplement Donc on va commencer Je pense par les petites palettes Et on viendra aux grandes A la fin Donc j'ai un petit peu trié Petites d'un côté Grandes de l'autre Collection etc Donc là on va commencer Par ceux là Donc j'ai 6 Petites palettes Comme ça Je vais voir Ceux que je vais garder Et ceux que je vais me séparer Parce qu'il y en a Que je n'utilise pas Alors d'ailleurs celle là Elle était arrivée cassée Donc celle là Je vais je pense La donner Alors j'en ai Qui sont pas du tout utilisées Genre celle-ci par exemple C'est la Périmente Donc dans les tons bleus Comme ça Je pense que je vais En fait il faut que je voie En fonction de ce que j'ai Dans les palettes Si j'ai du bleu par ci Du bleu par là Donc ce que je ne suis pas sûre Je vais les mettre de côté Puis je regarderai Selon les grosses palettes Que j'ai Si j'ai ces couleurs là Par exemple là C'est dans les tons bleus Je vais voir si j'ai des palettes Dans les tons bleus Mais je pense que oui Avec tout ce que j'ai Je devrais avoir Mais on va quand même Mettre de côté Donc donner Mettre de côté Alors ensuite J'ai celle-ci Qui est dans les tons marrons Comme ça Donc qui a été Un petit peu utilisé ici Donc marron J'en ai beaucoup Beaucoup Donc ça Je vais voir si j'arrive A le mettre sur Vinted Sinon je le donnerai A quelqu'un J'ai ensuite Dans les couleurs Un peu rose Comme ça Noir Ça pareil J'en ai plein Donc je vais m'en séparer Alors ça ça va C'est pas des palettes Auxquelles je tiens Donc ça va vite Là on a dans les tons Violets Comme ça Donc pareil Je vais la revendre Parce que je crois Que je dois avoir Plein de violets Par là Et la dernière De cette collection C'est également Dans les tons marrons Comme ça Donc je vais quand même En garder une marron Parce que je me dis Bon quoi que Je vais la mettre de côté On verra ce que je vais en faire Donc là j'ai dit Que c'était quoi Celle qui était à donner Et celle de côté ici Déjà j'en ai 3 Qui vont aller sur mon Vinted Ensuite Concernant les petites palettes J'ai toute une collection De palettes comme ça Que j'avais acheté récemment Ça je ne suis pas sûre Que je vais m'en séparer De beaucoup Voire de pas du tout Parce que c'est des palettes De collection Et voilà Pour moi C'est mon Mon âme de collectionneuse Qui parle Mais c'est très difficile A s'en séparer Alors il faut savoir Que je les ai tous utilisés Au moins une fois Les palettes Je pense Peut-être pas Peut-être pas tous en fait On va voir au fur et à mesure Donc on a celle-ci Qui est la One True Love Alors moi et mon anglais Voilà Donc elle est dans les tons roses Comme ça Mais celle-là je la garde En fait celle-là Je ne pense pas Que je vais m'en séparer Ceux-là Je vais quand même Vous les montrer On a celle-ci également Donc qui est comme ceci Après voilà C'est très dur De se séparer De son make-up On a celle-ci Dans les tons violets Comme ça Il y en a certaines Que j'ai utilisées Vraiment qu'une seule fois On a celle-ci Alors je ne vais pas vous dire Les noms à chaque fois Alors si vous voyez Des petites traces Comme ça Des petites traces de doigts C'est ma fille Voilà ma fille adore Regardez mes palettes Elle les regarde De plus en plus Mais elle les touche De moins en moins Puisque je la dispute On a celle-ci Qui est dans les tons marrons Voyez marron J'en ai deux partout Donc après au pire Je les re-regarderai En les mettant Dans mon tiroir Et je regarderai Si je peux m'en séparer De quelques-unes Et la dernière C'est celle-ci Qui est dans les tons Un petit peu marron bleu Comme ça Que j'ai déjà utilisé Plusieurs fois Qui est juste trop trop bien Ensuite j'ai ma soeur Qui m'avait offert Un petit donut Comme ceci Mais du coup Je ne m'en sers plus Donc ça je vais le donner Voilà je vais la donner Parce que j'ai beaucoup De bleu ailleurs Ensuite qu'est-ce qu'on a Donc là on arrive Dans les grosses palettes On va se servir De cette grosse pile Là de palettes Là On l'est beaucoup On a celle-ci Que j'avais eue Dans un mystery bag Mais du coup Je ne m'en sers pas Donc celle-là Je vais voir à la mettre Sur Vinted Dans ces cas-là Sur Vinted Je ne mettrai pas La photo de la palette Comme ça Si jamais vous avez besoin De plus de photos Vous me demanderez Parce que Vinted M'enlève mon make-up A chaque fois que je mets La palette en photo Donc en fait Je vais juste mettre Le titre Le packaging Et comme ça Au moins Si jamais vous voulez Faire des photos Vous me demanderez Donc celle-là Je la mets sur Vinted Ensuite j'ai celle-ci Que j'ai beaucoup utilisée Je l'ai beaucoup aimée Celle-là Comme vous pouvez voir Donc celle-là Je vais la garder Parce que ça me sert toujours J'ai également Dans la même collection Celle-ci Donc la Dragon Hill Donc celle-là Je ne m'en suis pas servie De beaucoup Mais j'ai beaucoup swatché Surtout Donc celle-là A voir si Si elle passe sur Vinted Sinon je la donnerai Je vais la mettre à donner Celle-là Je vais la mettre à donner J'en ai une Comme ceci Qui Qui m'a servi Quand même un petit peu Comme vous pouvez voir Donc celle-là Pareil Je vais essayer de la refourguer Sur Vinted Parce qu'elle a été servie Que quelques fois Donc A voir ce que je vais en faire Mais je vais essayer De la mettre sur Vinted Si ça ne part pas Je la donnerai Ce n'est pas très grave Ce n'est pas perdu J'ai celle-ci Donc avec un petit peu De paillettes Pressées Ça pareil Ce n'est pas quelque chose Que je vais forcément utiliser Mais voilà Je l'ai bien utilisé quand même Donc je pense que celle-là Je vais la donner On a les deux Comme ceci Là Hop là Qui sont Ils ont un effet miroir Celle-là Je les aime bien Donc je vais les garder Donc on a celle-ci Dans les tons Un petit peu Bleus Et on a celle-ci Dans les tons Un peu plus sombres Que j'ai beaucoup aimé aussi Donc celle-là Je vais la garder Et pour finir Dans ce petit tas On a celle-ci Donc toujours De la gamme Relodide On en a une Avec des tons Un petit peu plus Nudes Ça pareil Je vais essayer De voir si ça passe Sur Vinted Sinon je le donnerai Donc on en a fini Pour cette pile-là Ensuite on a Une grosse pile ici Voilà Déjà On a ces deux-là Mais ceux-là C'est sûr Je ne m'en séparerai pas Du tout Mais même pas une Donc vous savez C'est celle avec Les Les Packadines Toutes en velours Donc celle-là Je ne l'ai toujours pas utilisée Je l'ai swatchée juste Mais elles sont tellement Bien que je ne peux pas M'en séparer Et on a là Un peu dans les tons Roses Rouges Donc comme ceci Celle-là pareil Elle est trop trop bien Ensuite on a celle-ci Donc c'est la 24K Gold Qui est ma foi Plutôt pas mal Donc celle-là Je vais encore l'utiliser Puisqu'elle est Elle est dans les tons Un petit peu nude Rosé Bordeaux Mais ça je vais la garder Je l'aime bien Elle est bien pigmentée J'ai celle-ci Donc la Révolution Avec Rachel Leary Comme ceci Celle-là je pense Que je vais la mettre en vente Sur Vinted Voilà Elle a été utilisée Que une ou deux fois Mais je m'en sers plus Donc je la Je vais m'en séparer J'ai celle-ci Qui est celle La Courage Donc les palettes animales Je ne l'ai pas du tout utilisée J'ai juste mon ongle Qui a fait un petit peu Donc vous voyez là Je pense que ça Je vais pouvoir le modifier Enfin le Voilà Ici elle avait juste un coup d'ongle Mais elle n'a pas du tout Été utilisée Juste swatchée ici Comme vous pouvez voir Au trace et là Mais sinon dans l'ensemble Elle n'a pas du tout Été utilisée Donc celle-là Je vais la mettre en vente Parce que je ne l'utiliserai pas On a celle-ci Que j'avais acheté Je crois sur Vinted Donc qui est comme ceci Pareil celle-là Je vais m'en séparer On a des collections Brillantes comme ça J'en ai quatre Oula Si je vous montrerai mieux On a dans les tons Un petit peu vert Comme ça Donc qui est comme ceci Je vais la garder Celle-là On a la grise Donc qui est comme ça Qui est pareil Dans les tons gris Ça correspond un petit peu Opacadine Couleur Donc je la garde aussi On a la rouge Mais celle-là Ma fille l'a complètement Désinguée Donc celle-là Je vais quand même La garder Et on a la violette Qui est comme ceci Dans les tons Un peu plus bleu Cris etc Que je vais garder également Ensuite On en a une comme ceci Donc à mon premier Trim palette Je n'arrivais pas A m'en séparer Parce que je la trouvais Vraiment très très bien Mais je pense que là Je vais m'en séparer Parce que j'ai beaucoup De palettes Avec ces tons là Donc je vais m'en séparer Malheureusement Mais c'est comme ça Je n'ai pas trop Pas trop le choix Mais il faut vraiment Que je fasse de la place Parce que j'en ai beaucoup trop Et je préfère Que ça serve à quelqu'un Ensuite on a la avocado Comme ceci Donc celle-là Je l'ai beaucoup Beaucoup aimée Donc elle est dans les tons Verts comme ça Mais celle-là Je vais la garder Parce que c'est C'était vraiment un coup de coeur Ensuite on continue J'ai des petites palettes J'ai la petite peach Comme ceci Donc celle-là Je vais la garder Parce que c'est des petites palettes Que j'utilise Quand je suis pressée De me maquiller Ou que ce soit Franchement Elles me servent beaucoup Donc ça je vais les garder Par contre je vais les mettre de côté Parce que petite palette Ça va aller dans un tiroir À part Et grosse palette Je vais les mettre Avec les grosses palettes Ensuite on a une petite chocolate Comme ceci Qui est pareil Dans les tons nude Mais celle-là Je m'en sers beaucoup Quand je suis pressée également Donc je la garde Ça c'est de mes deux acquisitions récentes Donc je ne vais pas les M'en séparer Parce que je ne les ai pas Tout à fait encore testées Donc on a celle-ci Qui sont des palettes Que avec des irisés Vous voyez Donc je vais la garder Celle-là Et on a la grise Comme ceci Je crois que celle-là C'est ma toute dernière De cette collection Qui est comme ceci Les packaging sont vraiment magnifiques C'est de XX Révolution Et c'est dans les tons Voilà Il y a pas mal de choix Au niveau des couleurs Je vais me séparer des cartons Par contre Et ensuite Dans ce lot-là J'avais également Ces palettes-là Donc celle-là Je l'aime beaucoup Je vous en parle énormément Dans mes vlogs Ou encore dans mes vidéos C'est celle-ci Franchement je l'aime trop 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 Celle-là Et du coup J'ai acheté la deuxième Je vous en avais parlé également Et je suis plutôt contente D'avoir pris la deuxième Donc c'est celle-ci Elle est dans les tons Un peu plus foncés Mais ces deux-là Voilà Je ne peux pas m'en séparer Elles sont trop trop belles Ensuite on va finir Par la collection Flawless Donc j'ai tout ça Oui j'en ai beaucoup Je sais Et j'ai également Les toutes petites Donc j'ai également Les toutes petites Alors Je pense que je vais me séparer D'un peu de petites Et d'un peu de grandes Peut-être Parce que je me dis que Je peux retrouver les mêmes couleurs Dans les petites Que dans les grandes Mais ça ça reste à voir encore Donc on va commencer Je pense par les petites Donc les petites On a déjà la verte Qui est comme ceci Que j'avais déjà utilisé Mais j'en ai une Je crois Qui ressemble un petit peu Donc je vais les laisser ouvertes Et quand j'ouvrirai les autres Je verrai ce que je me sépare Ou pas On a la rouge Voilà Qui est dans les tons Rouge orangé Hop Je vais les mettre juste devant moi Comme ça Ça me fera Une petite idée On a celle qui est dans les tons Rose Comme ça Voilà On a dans les tons Beige La nude quoi Celle-là je l'aime beaucoup Celle-là je l'aime bien Donc là je vais la garder On a celle-ci Le packaging Les packaging Ils sont vraiment très sympas Donc ils ressemblent un petit peu A la nude Mais celle-là Je l'ai un petit peu utilisée aussi Donc c'est à voir On a celle qui est dans les tons Un peu gris Noir Donc ça c'est très bien Même pour Halloween par exemple Hop On en a une dans les tons bleus Qui est juste magnifique Voilà Je la garde Et on en a une dans les tons violets Qui est comme ceci Donc ça c'est vraiment des palettes Super chouettes à avoir Après voilà C'est des palettes à emporter Comme ça vous avez vraiment tout dedans Vous avez une base Je pense à chaque fois Enfin une base Ou un phare de transition Donc là du coup On va ouvrir les flawless Donc on a celle-là Pour commencer Qui est dans les tons Un petit peu vert Donc vous voyez Entre celle-ci et celle-ci Je pense qu'on retrouve Quand même pas mal de couleurs Donc on a du vert foncé Du Ouais Du marron Ouais Je pense que je vais me séparer De la petite De la petite Ou de la grande Je ne sais pas Vous voyez c'est très difficile De faire un choix C'est très difficile De faire un choix Donc pourquoi pas Me séparer de la grande Parce que la grande Je retrouve quand même Deux voire trois Quatre Ouais Je pense que je vais me séparer De la grande Comme ça la petite Je ne me sers vraiment Que des ces phares là Parce que je ne suis pas sûre Que dans la grande J'utilise tous les phares Donc voilà Celle-là je m'en sépare A contre-coeur Mais je m'en sépare Je vais garder du coup La petite Ensuite on a celle-ci Donc la décadence Décadente Donc qui est dans les tons nude Donc on va voir au niveau du nude Qu'est-ce qu'on a ici Ouais non Celle-là je vais la garder Hop On a la Optimium Donc celle-ci Je vais la garder Parce qu'elle est dans les tons Un petit peu vert On a un petit peu de tout Enfin vert On a du bleu, vert Du marron Etc Mais celle-là Je la garde Je vais avoir des difficultés Je vous le dis Là on a celle-ci Donc qui est la Showstopper Qui est pareil Dans les tons Un peu plus chauds Comme ça Alors je crois Est-ce que j'en mets Qui ressemble J'ai un peu de violet ici J'ai un petit peu de violet ici Qui peut Ouais Qui peut y ressembler Un petit peu Donc je vais me séparer De la petite Ouais Je me sépare de la petite Et je garde la grande Voilà Ensuite on a la Fire Donc celle-ci Celle-ci qui est dans les tons nude Mais je la garde Parce que je l'ai trop utilisée Et je l'aime beaucoup On a la Shadow palette Hunter House Voici Qui est comme ça Excusez-moi Mais je pense qu'elle ressemble Un petit peu à celle-là Oh non même pas Je pensais qu'elle ressemblait Un petit peu à celle-là Ouais Ouais Je garde quand même les deux On a la Inconditionnel Love Donc celle-ci Qui est je crois Ouais dans les tons roses Donc par contre celle-là Je pense qu'on va retrouver Des teintes de celle-ci Donc je vais me séparer De la petite Voilà De la petite Je Là je vous dis Je prends sur moi Mais C'est très difficile Mais j'ai pas trop le choix Non plus Là on a la Enchanted Celle-là elle est trop trop belle Je la garde Elle est vraiment trop belle Il y a même des Des têtes de mort Sur les phares là Enfin celle-là Je la trouve trop trop belle Donc la garde On a celle-ci Qui est la Cannabis Sativa Pareil celle-ci Je la garde On a la Révolution Donc c'est la Flamboyance Avec des petits Flamants roses Sur les phares aussi Donc celle-là Je la garde aussi Et on a celle-là Qui est juste magnifique La Midnight Rose Mais que je garde Également Voilà Qui est comme ça Donc je garde Et du coup Je pense que je vais me séparer De celle-là Parce qu'elle ressemble Un petit peu à celle-ci Donc au niveau De la petite Je me sépare De celle-là Alors si je peux tout tomber Hop Ensuite Du coup là Il nous en reste deux Donc deux Il nous reste La noire Et la nude Je vais garder la noire Et je vais garder la nude Voilà Je perds le choix Je perds le choix Du coup en petite palette Je me suis séparée De celle-ci Voilà De chez Makeup Revolution En grande palette Celle-ci Celle-ci C'est de là Voilà Celle-ci Hop Et trois petites Comme ça Et celle-là Donc en Makeup Revolution Je m'en suis quand même Pas mal débarrassée Je suis assez fière de moi Je vous avoue Mais j'en ai quand même Encore gardé beaucoup Mais je ne peux pas M'en séparer Donc ce n'est pas possible Et j'en ai Un petit peu à donner Donc j'en ai 3, 4, 5 à donner C'est déjà pas mal Pour les Makeup Revolution J'en ai vraiment énormément Il me reste encore Les petits lapins Comme ça Mais je les garde Pour le moment C'est vraiment de la déco Mais au bout d'un moment Il va falloir que je m'en sépare Et après Qu'est-ce que j'ai d'autre Je crois que de Makeup Revolution Je crois que je dois avoir aussi Non même pas Je crois que j'avais tout Dans le même tiroir Donc du coup Makeup Revolution On en a terminé Je vais ranger mes palettes Et je vais prendre L'autre tiroir Qui est Toutes les autres palettes Mais de toutes marques Confondues Donc du coup Je range ça Et je vous retrouve pour la suite Donc du coup J'ai récupéré mon deuxième tiroir De palettes Donc je vous montre Un petit peu Comment il ressemble Voilà Donc on a tout ça Donc c'est toutes marques confondues Cher, pas cher Voilà J'avais tout En fait j'avais séparé Un tiroir Makeup Revolution Et un tiroir de toute autre palette Et il y a aussi un tiroir Avec les Too Faced Mais ça je le ferai après Et les toutes petites palettes Mais là comme j'avais pas de place Enfin plus de place Pour les petites palettes J'ai rajouté d'autres petites palettes Avec les grandes palettes Et ça fait beaucoup de palettes Dans la même phrase Mais vous avez compris Donc là du coup On va se concentrer On va essayer de D'envider un maximum Mais je vous garantis pas Que je vais y arriver Je sais pas si vous me voyez bien Je vous ai mis un petit peu loin Parce que du coup Je suis un petit peu penchée Parce que du coup Je me suis munie D'une grosse boîte Pour pouvoir tout poser Mes palettes Et parce que sinon J'avais pas de place Donc on va commencer tout de suite Alors pour commencer J'ai celle-ci Qui date de très très longtemps De chez Action Que j'avais beaucoup creusée Parce que c'était une De toutes mes toutes premières palettes De chez Action Donc du coup Celle-là je pense que je vais Je vais m'en séparer Je vais la donner à quelqu'un Voilà Je la laisse pour ma petite fille plus tard Je sais pas encore Mais celle-là voilà Je vais la sortir de mes tiroirs Ensuite j'ai également Une de chez Kylie Comme ceci Donc Qui se présente comme ceci Pareil C'est une de mes toutes premières palettes Que j'avais acheté aussi Donc c'est très On va dire sentimental Mais bon après voilà Il faut que je m'en sépare Je les ai bien creusées aussi Donc je pense que je vais la donner Je pense que quelqu'un la récupérera J'ai celle-ci de chez Primark Mais celle-là J'arrive pas à m'en séparer Parce que c'est Mickey Voilà Mini Mickey Donc elle est comme ceci Je l'ai utilisé qu'une ou deux fois Je crois Mais je peux pas m'en séparer Celle-là J'arrive pas J'arrive pas J'arrive pas Ensuite on en a plein De chez Action aussi Je vais essayer de les mettre Par marque Comme ça Si je peux vous montrer Tout à mesure Ou pas Je sais pas Bon bref Donc celle de chez Action Je les ai mis de côté On en a aussi plein De chez Morphe Donc on a celle-ci Donc qui est dans les tons Pour l'été Trop trop belle Donc celle-là Je la garde On en a trois De chez Jakin Hill Mais celle-là Je peux pas m'en séparer non plus Parce que je les trouve Vraiment top Ces palettes Donc on a celle-ci Qui est dans les tons Un petit peu nude Orangé On a celle-ci Voilà Et on a celle-ci Je crois qu'il y en avait Une quatrième Que je n'ai pas acheté Hop là Voilà On a celle-ci également Donc celle-là Je les garde On en a deux Quatre Quatre de chez Shein Donc on a ces deux-là Donc c'était dans les tons Un petit peu pastel Parce que je n'avais pas Ce genre de couleur Donc celle-là Je vais la garder Parce que ce genre de couleur Je n'en ai pas beaucoup Et pareil pour la violette Donc celle-là Je garde J'ai celle-ci J'en avais acheté deux Donc j'ai celle-là Et celle-là Il y en avait une Que j'ai testée Je crois en vidéo Si je ne dis pas de bêtises Je ne me rappelle plus Je ne sais pas Si c'est celle-là Ou si c'est l'autre Je pense que c'est celle-ci Parce qu'elle est plus utilisée Que l'autre Donc on a celle-là Que je garde Mais par contre celle-là Je pense que je vais m'en séparer Donc c'est celle-ci La Afterglow palette Je ne sais pas Si c'est celle-là Ou ouais Afterglow Donc que j'ai juste swatchée Donc celle-là Je vais m'en séparer On a la Huda Beauty Comme ceci Alors je vous avoue Que c'était C'est ma Pas ma première palette Mais c'est une des palettes Que j'ai craqué Sur Sephora Qui m'a coûté quand même Assez cher Mais je ne la trouve pas Si top que ça Donc je pense que Malheureusement Je vais m'en séparer Je vais la mettre Sur Vinted A vendre Je pense que quelqu'un La trouvera peut-être mieux Que moi Mais voilà Je l'ai utilisée Une seule fois Et elle ne m'a pas Trop trop Enfin voilà Je n'ai pas accrochée Donc celle-là Je pense que je vais Vraiment m'en séparer Et je pense que Je la vendrai A un prix raisonnable Sur Vinted Donc je ne vais pas la garder Ensuite j'ai celle-là De chez Huda Beauty La Mercury Retrograde Mais que j'avais acheté Sur Sarah Marthe Je crois Donc c'était un dupe Hop là Mais elle ressemble Fortement à la vraie Je n'ai jamais utilisé Non plus celle-ci Et je vais essayer Peut-être de l'utiliser Voir s'il y a Quelque chose à faire Donc je vais quand même La garder J'en ai 3 De chez Nocibe Donc on a les premières Que j'ai acheté récemment Donc celle-là Bien évidemment je les garde Donc on a Hop là Le pinceau faillit se faire la malle On a celle-ci Et celle-ci Donc celle-là Je les garde Et on a également celle-là Que j'ai beaucoup aimée Que j'ai acheté Pendant les soldes Je crois Hop Mais que je garde également Parce que je la trouve Vraiment trop trop bien Celle de chez Nocibe Franchement qualité-prix Elles sont géniales Donc ouais Celle-là je vais les garder Ensuite On en a une grosse De chez Morphe Comme ceci Mais malheureusement J'ai un phare Qui est arrivé cassé Donc je l'ai retiré Mais je ne l'ai toujours pas testé Donc il faudra peut-être Que je m'y mette A plonger les pinceaux de d'or Donc je la garde On en a Alors ça c'est de chez Action Donc je vais la garder de côté On a celle-ci De la marque Huda Mouji Que j'avais acheté sur AliExpress Et franchement Elle est pas mal du tout Elle est hyper pigmentée Je trouve au niveau des fards irisés Donc celle-là je vais la garder Parce qu'elle me sert beaucoup J'ai celle-là La toute première De chez Huda Beauty Mais celle-là je vais m'en séparer Parce que je ne m'en sers plus du tout Je m'en servais Vraiment Ouf Il y a des années de ça Donc du coup celle-là Je vais je pense La donner Je pense que je vais la donner Ensuite J'ai également De chez Huda Mouji Donc un dupe De la Mercury Retrograde De chez Huda Beauty Et en fait je voulais vous faire Une petite comparaison Entre celle-là Et celle-là J'ai eu sur Sarah Mart Alors celle-là Je l'ai eu sur AliExpress Donc je me dis Que je vais quand même la garder Comme ça je peux vous faire La petite comparaison Des deux Ça c'est une petite palette Ensuite On en a de chez Zoéva Que j'avais acheté Sur Vinted également Alors j'avais une petite pulsion A ce moment-là Sauf celle-là Celle-là je l'ai acheté moi-même Sur Sephora Mais celle-là Voilà je les ai acheté Sur Vinted Donc je pense que je vais M'en séparer De une ou deux On a la Blanc Fusion Donc c'est celle-ci Celle-là je pense que J'ai des teintes Qui ressemblent Donc je vais la revendre Celle-là je vais la garder Parce que c'est celle Que j'ai acheté toute seule Ah oui je me suis trompée C'était celle-là C'est celle-là que j'ai acheté Sur Sephora Et vous voyez je l'ai bien creusée Donc celle-là je vais la garder Ensuite J'ai celle-là La Rose Golden Donc qui est dans les tons Comme ceci Je vais m'en séparer Ouais Je vais m'en séparer On a celle-ci Qui est la Caramel Mélange Donc dans les tons nude Mais je vais la garder Celle-là Et la Color Love Makeup Dans les tons Comme ceci Mais ça je vais la garder Également Donc voilà Comme ça C'est très dur J'essaye de En fait de De dire je m'en sépare vite Comme ça Moi ça me fait moins mal Que si je reste 30 ans dessus Et me dire que je m'en sépare Donc c'est pour ça aussi Que je reste pas très très longtemps Sur les palettes On a les deux De Sananas Mais celle-là je les garde Parce que c'est des collections C'est des Comment on dit déjà Des collections Que vous retrouverez pas En fait Je sais pas comment on dit le mot Mais celle-là Non je les garde Parce que c'est Voilà C'est une collection Ensuite J'ai celle-ci Donc que j'ai acheté sur Je crois C'est discount Donc une dupe De la Anastasia Donc qui est comme ceci Que je vais Je pense me séparer J'ai acheté également Celle-là sur Sarah Mart Donc c'est la Anastasia Jack in Hill Il me semble Et elle est comme ceci Donc celle-là Celle-là je pense que Je vais m'en séparer Parce que je l'utilise pas Et j'en ai trop en fait Qui ressemble Donc je sais pas trop Non je vais la garder Je suis faible Je suis très faible Donc je la garde Hop ça c'est des petites palettes Ensuite on a la Carly Bibel Donc chez Anastasia Pareil que j'ai eu Sur Sarah Mart Qui ressemble à ceci Donc celle-là Je l'ai bien aimée Donc je la garde J'ai une de chez Sephora Qui est comme ceci Celle-là je pense que Je vais m'en séparer Parce que je l'utilise pas Donc c'est celle-là Pareil je l'avais acheté Sur une pulsion Sur Sephora Elle était pas chère du tout C'est la Feline Instinct Mais ouais Je m'en sers pas Vous avez également Une petite mousse ici Pour laver votre pinceau Donc ouais Je vais voir Ouais non je vais la vendre Celle-là Je vais la vendre Ensuite on en a une De BH Cosmetics Que je me suis servie Il y a pas très longtemps Elle est hyper bien pigmentée J'ai jamais testé De palette de chez BH Cosmetics Et franchement Je suis pas très déçue Mais par contre Quand elle est arrivée Il y avait deux phares de cassé Donc celui-là Et celui-là Mais j'ai réussi à utiliser D'autres phares Donc celle-là Je vais la garder Parce qu'elle est hyper bien pigmentée C'est une découverte pour moi Donc du coup Je la garde J'ai acheté celle-ci Sur Mariono Enfin chez Mariono Édition un petit peu Noël Comme ça Mais bon ça Voilà pareil C'est une collection Donc je garde Ensuite du coup On a celle de chez Action J'en ai cinq De chez Action Non pas cinq Quatre J'ai celle-ci Qui vient de chez AliExpress De la marque You Can Be Qui est vraiment pas mal du tout Je l'ai pas beaucoup utilisée Donc celle-là Je vais la garder Parce que Vous avez un côté irisé Un côté mat Avec un irisé au milieu Mais franchement Elle peut faire de très très bon make-up Donc je la garde Donc du coup De chez Action J'ai la Bliss Comme ceci Que je n'ai jamais utilisée N'est-ce pas Vous avez encore le plastique dessus Donc celle-là Je vais m'en séparer J'ai la Sparkle Que j'ai utilisée Une ou deux fois Je crois Mais elle ressemble un petit peu A ceux de Huda Beauty Donc à voir A faire une petite comparaison Mais celle-là Je la garde On a la Floral Romance Que j'ai utilisée récemment Mais celle-là Franchement Elle est hyper bien pigmentée Et à qualité prix Je la garde Et on a également celle-ci Qui est dans les tons Un petit peu Ouais Bien clair Comme ça Mais celle-là Je pense que je vais m'en séparer J'en ai trouvé d'ailleurs Une nouvelle sur Action Enfin chez Action Qui ressemble un petit peu A celle-là Donc celle-là Je m'en débarrasse Ensuite on va passer Aux petites palettes Et j'en ai un petit peu beaucoup Mais par contre Je pense que je vais m'en séparer De presque aucune Voilà Rien qu'aller voir comme ça Donc on commence par la Sleek Sauf la Sleek La Sleek Je vais m'en débarrasser De m'en débarrasser C'est celle-ci Je l'avais eue dans une box Donc celle-là Je vais m'en débarrasser Je m'en sers pas du tout J'ai celle-là Que on m'a offert Mais personnellement C'est pas des teintes Voilà Donc celle-là Je vais m'en débarrasser Mais vraiment A tout petit 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 prix Voilà J'en ai deux De chez Nocibe Que j'avais eue Dans les calendriers Alors non Il y en a une Que j'ai acheté sur le site Et il y en a une Que j'ai eue Dans le calendrier de l'Avent Donc c'est celle-ci Elles sont vraiment très très bien C'est des petites palettes Vraiment très intéressantes Donc je vais les garder Toutes les deux Parce qu'elles sont vraiment Très sympas à utiliser Donc celle-là Je les garde J'en ai une de la marque Violette Voss Le macaron Que je n'ai jamais utilisé Mais apparemment Il y a une périmentation de malade Donc celle-là Je vais la garder C'est que des irisés Voilà Donc je la complèterai Avec une palette J'en ai une de chez W7 Que je n'ai jamais utilisé encore Mais celle-là Je la garde Voilà J'en ai deux De chez AliExpress Mais elles sont vraiment Trop trop bien pigmentées Donc celle-là Je les garde C'est la marque You Can Be Je ne peux que vous conseiller Cette marque sur AliExpress Elle n'est vraiment pas chère Et les fards sont vraiment Pigmentés de fou Donc je vous recommande Cette marque-là Mais voilà Moi j'ai pris la cola Et il existait plusieurs Sortes de cette gamme-là Donc on a la cola Donc malheureusement Elle est arrivée cassée Mais sinon les fards Sont vraiment top du top Et on a la Onei Donc dans les tons nude Comme ça Que j'ai beaucoup aimé Donc du coup celle-là Je les garde On a trois de chez Nabla Mais ça je ne peux pas M'en séparer Il faudrait c'est que j'achète Les autres qui me manquent Donc on a les trois On a la nude La nude comme ceci On a la platinum Voilà Et on a la wild berry Voilà Et je sais qu'il y en a d'autres Donc il faut vraiment Que j'arrive à avoir Ma collection entière J'en ai une petite De chez Kiko Qui est vraiment trop trop bien Donc c'est celle-ci Celle-là Pareil Celle-là je fais des make-up De fou avec Donc je les garde Alors j'en ai deux petites De chez Morphe Comme ça Avec neuf fards Je vous avoue Que je ne les ai jamais utilisées Donc je vais voir si Peut-être la nude M'en séparer Parce que comme j'ai Les Jack in Hill Je pense que je peux Me séparer de la nude Donc c'est celle-ci Donc celle-là je pense Que je vais la mettre Sur Vinted Mais par contre Là celle qui est un petit peu Dans les tons rosés Violy Je vais la garder Je vais la garder On en a une de chez Beauty Bay Que j'ai pas mal utilisée aussi Mais je vais la garder également Et ensuite Pour terminer On en a deux De chez Colourpop Alors ce sont des palettes Que je n'ai pas beaucoup accrochées Tout le monde dit que Colourpop C'est bien Colourpop C'est super pigmenté Et tout Alors moi je n'ai pas du tout accroché Donc je ne sais pas si Il y en a qui sont comme moi Mais voilà Je trouve que Alors les couleurs sont très jolies Mais je trouve qu'il n'y a pas Une pigmentation de fou Alors est-ce que c'est moi Qui les ai mal utilisées Je ne sais pas trop Mais je ne sais pas Je ne sais pas Mais je n'ai pas trop trop accroché Donc je vais les retester Je vais les retester Dans ces cas là Si je les trouve bien Je vais les garder Mais sinon je les mettrai sur Vinted Parce que voilà Je n'ai pas trop accroché Mais on va les retester Pour être sûre et certain De m'en séparer Je vais les retester Et puis je verrai bien Donc voilà Pour ce gros tiroir De palettes Qui me restait Je vais aller chercher Le reste de mes palettes Notamment Ceux de chez Too Faced Et les toutes petites palettes De toutes marques confondues Comme ça on va finir Ce gros tri de palettes Parce que déjà On est à beaucoup de temps Là sur la vidéo C'est ça qui va me prendre Le plus de temps je crois Parce que c'est ça Que j'ai le plus Et je pense qu'on va en finir Pour les palettes Enfin pour le tri du moins Parce qu'après il me reste Les rouges à lèvres Mais les rouges à lèvres C'est pareil J'en ai beaucoup Et je crois qu'il me reste Aussi les produits Pour les sourcils aussi Mais là voilà On va s'arrêter sur les palettes Donc je reviens Je vais chercher le reste Et je reviens Donc là j'ai pris tout Ce qui me restait en palettes Sauf ceux qui sont Sur ma coiffeuse Sur mes meubles là Parce que c'est des palettes Que je ne vais pas du tout Me séparer Il y en a Une, deux, trois, quatre je crois Non, trois de chez Morphe Une de chez Beauty Bay Deux de chez Beauty Bay Et trois de chez Elegirl Donc ça je ne vais pas M'en séparer Parce que c'est ceux Que je utilise Donc voilà Ceux-là je n'ai pas la peine De les bouger de place Après je pense que moi Je les bougerai de place Après mon rangement Là du coup Je me suis munie De tout ce que j'avais De chez Too Faced De mes petites palettes Donc encore une fois Je vous baisse Pour vous montrer Un petit peu la catastrophe Donc là on a Tout important de palettes Voilà on a tout ça Et j'ai pris aussi Mes monos Voir si j'ai le temps Hop là attendez Je vais essayer de me remettre Voir si j'ai le temps De les trier ou pas Je suis tordue Hop Pas y arriver Oui là c'est bon Voir si j'ai le temps De les trier ou pas Les petits phares mono Mais pour l'instant On va finir les palettes Parce que j'en en un peu plus Là déjà Donc du coup Pour les Too Faced Alors pareil Ça je ne vais pas M'en séparer de énormément Donc Mais on va quand même Regarder ce que j'ai Et ce que je peux me séparer Donc on a une Too Faced chocolat chip Pareil que j'avais Je suis sur Aliexpress Donc c'est un petit dupe Comme ça Ça je pense que je vais la donner Parce que je ne vois pas L'intérêt de la mettre Sur Vinted Elle est toute petite Et puis les phares Sont vraiment tout minuscules On a les toutes petites palettes De chez Too Faced Mais ça je ne m'en sépare De aucune Mais vraiment aucune Donc on a la Ginger White Spice Donc vous savez C'est des petites palettes Comme ça Donc je ne m'en sépare pas On a la Salty Caramel Je ne vous les montre pas Parce que sinon ça perd trop de temps On a la Check Out Palm Palm Voilà On a la That Meat Gem La Lover Comme ça Et la Let's Play Comme ceci Et je crois qu'il m'en manque Quelques gines Un peu de cette collection aussi Mais du coup ça Je ne m'en sépare pas Ensuite on a une What Peach Comme ceci Celle-là je crois que je l'avais acheté aussi En solde Quand ils avaient fait Les moins 70% Sur Too Faced Donc celle-là Je la garde J'ai les deux fruits Donc les deux aux fruits La ananas Et la Ananas Et là Je crois que c'est Framboise Merti Framboise Voilà Donc celle-là Je les garde C'est sûr et certain Ensuite J'ai celle-ci Qui était avec Ça Et une palette de teint Donc c'est La petite palette Comme ceci Avec les Ça pour Noël Ça peut être trop trop bien Donc ça je le garde Et bien évidemment Je vais garder La Hop La grosse qui va avec Donc celle-ci Voilà Que j'ai beaucoup Utilisé J'ai ensuite La Natural Love Comme ça Mais celle-là Personnellement Je ne m'en sers plus Donc je pense que Je vais m'en débarrasser Donc c'est celle-ci Je l'ai eu Je crois sur Je l'ai acheté Où celle-là Je crois Je l'ai acheté Sur Cdiscount Ou un site Comme ça Donc c'est pas la vraie Moi je Voilà Je vous mens pas J'ai des dupes J'ai des contrefaçons Mais ce n'est pas la vraie Mais je vais la mettre Quand même sur Vinted A un prix raisonnable Mais après Elle était super bien Moi quand je l'ai utilisée Je n'ai pas eu de soucis Sur ça Donc elle est vraiment bien aussi Ensuite on a La Chocolates Celle-là Je l'ai beaucoup aimée Donc c'est celle-ci C'est une de mes Toutes premières palettes Que j'ai acheté De chez Toufey Sur Sephora Donc j'en suis plutôt fière J'ai la grande Ginger Boy Spice Mais c'est un Dupe Donc qui est Franchement c'est un très bon dupe Comme vous pouvez voir Mais c'est super bien pigmenté Je crois que je l'ai eu Sur Sarah Mart Si je ne dis pas de bêtises Donc je la garde également Et j'ai la toute dernière La Pumpkin Comme ceci Voilà Que je vais garder aussi Ensuite J'en ai Alors je crois que j'avais Une toute petite comme ça Mais je ne sais pas Où elle est passée Dans les palettes de teint Je crois que je l'ai mis Donc celle-là Je vais m'en séparer Je ne m'en sers pas malheureusement Donc c'est celle-ci Qui tourne comme ça Ensuite J'ai un highlighter bronzer Également de chez Too Faced Mais je vais m'en séparer aussi Parce que je ne m'en sers pas Voilà Donc de chez Too Faced Je ne me suis séparée Que de trois produits C'est pas mal Vous allez me dire C'est pas mal Ensuite On va faire les petites palettes Franchement la vidéo Va durer trois plombes Donc les petites palettes J'en ai beaucoup 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 je trouve Mais il va falloir Que je m'en sépare Parce que là Ça ne va plus du tout Alors déjà Pour commencer Celle de chez W7 Je vais m'en séparer Parce que je ne les trouve pas top Donc c'est celle-ci C'est des toutes petites palettes À neuf phares Donc celle-là Je vais les mettre Très Vinted J'ai les Et les colors Que j'ai découvert Il n'y a pas très longtemps Donc celle-là Bien évidemment Je les garde Ensuite J'en ai de chez Action Donc notamment Les Fab Factory Comme ça Mais je ne m'en sers pas Donc je vais m'en séparer Donc c'est les deux Fab Factory Je vais m'en séparer J'ai une comme ça De chez AliExpress Qui est juste Trop trop bien Elle est pigmentée De malade C'est des phares irisés Comme ça Donc celle-là Je vais la garder J'en ai de chez Alors c'est des dupes Encore une fois De chez Huda Beauty Donc j'ai Huda Mouji Huda Beauty Huda Beauty Donc c'est celle Que j'ai eue sur AliExpress Celle-ci Dans les tons roses Et j'ai les deux Huda Beauty Comme ceci Dans les tons verts Et dans les tons Rose-violet Donc là On va s'en séparer d'une Parce que c'est à peu près Les mêmes couleurs Je vais Celle-là Je vais m'en séparer Voilà Par contre Celle-là En vert Je vais la garder quand même Parce que ça peut toujours Servir On ne sait jamais Ensuite j'en ai une Que j'ai eue Dans la collaboration Avec Stylvana Donc celle-ci Je vais m'en séparer Parce que je ne m'en sers pas Plus que ça J'en ai deux Deux dupes De chez Huda Beauty Donc on a la nude Comme ça Voilà Et la Rush C'est ça ? Ouais Riche C'est ça ? Donc je vais les garder Celle-là Hop Voilà Ah ben voilà Je vais les garder Mais bon c'est des dupes Voilà Comme vous pouvez le voir Je viens de perdre un phare Tout va bien Hop Mais je vais la garder quand même Ça peut toujours me servir Ensuite j'en ai beaucoup De chez Aliexpress Mais que j'aime énormément Notamment Celle de la marque Ojo Comme ça Elle est vraiment trop trop belle Et je les ai tous utilisées Au moins une fois Vous voyez comment il est Le pack à jeans là Il est trop trop beau Et voilà Elles sont pigmentées De malade Donc celle-là Je vais les garder Je vais me séparer Des cartons Ça prendra moins de place J'ai celle-ci Que j'avais eu dans un swap Mais je ne l'ai jamais utilisée Donc c'est celle-là Je pense que je vais la donner J'ai une de chez Action Il me semble Celle-là Je crois Je crois que c'est de chez Action Celle-là Donc c'est celle-ci Que également J'avais beaucoup utilisée Quand je l'avais achetée Donc elle a bien été creusée Donc celle-là Je vais la donner Parce que je ne m'en sers pas Et j'en ai trois Là de chez Aliexpress De la marque You Can Be Et franchement Elles sont juste topissimes Donc celle-là Je les garde Je vais juste vous montrer Un petit peu A quoi elles ressemblent Donc on a celle-ci Hop Hop On a celle-ci Qui est juste magnifique Avec plein d'irisés Comme ça Mais elles sont pigmentées Cette marque-là Vraiment Je ne peux que vous la recommander Et j'ai la Shine Shine Voilà Qui est dans les tons Un petit peu Un petit peu Voilà voilà Donc ça-là Je la garde On a fini Avec le premier rangement Vous voyez j'avais utilisé ça C'est un rangement normal Pour les livres Documents etc Mais je les avais pris Pour ranger mes petites palettes Donc là J'en aurais plus l'utilité Ensuite J'en ai deux De la marque I Die Und De chez Aliexpress Mais celle-là Je les aime beaucoup aussi Donc on a celle-ci Et celle-ci Voilà Celle-là Je les garde aussi J'ai l'impression De me séparer De rien du tout Quand je vois tout le tas Qu'il me reste de palettes Les gars Je n'y arrive pas On a de la marque Novo Donc celle-ci aussi Qui sont Alors elle est arrivée cassée Aussi celle-là Donc j'ai celle-ci Qui est très jolie Et j'ai celle-là Également Voilà Je pense que je vais me séparer De celle-là Parce que celle-là Elle est cassée De toute façon Donc celle-là Je m'en sépare Ah oui Il y en a quand même pas mal Vous allez voir Je pourrais vous montrer à la fin Ce que je me suis séparée Quand même Parce que c'est triste On en a une dupe De chez Juvice Place Qui est comme ceci Que j'ai utilisée plusieurs fois Mais ça pareil Je vais la garder On a celle-ci De chez Action Mais celle-là Je vais essayer de Je vais en faire de tout mélanger On a celle-là De chez Action Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais celle-là Je vais m'en séparer Parce que je ne l'utilise pas Voilà On en a une de chez Technique Que je n'ai pas utilisée Que j'avais acheté chez Noz Donc Est-ce que je vais la garder Pour l'utiliser Ouais Je vais peut-être Quand même la tester Parce que je ne l'ai pas testée On a les deux De chez Catrice Comme ceci Disney Donc on a Daisy Voilà Qui est comme ça Et on a Mickey Qui est comme ceci Donc celle-là Je les garde Parce que c'est des collections Également Je n'ai pas beaucoup de choses De chez Catrice Et pour terminer On a une de chez Steel London Qui est cassée aussi Donc celle-là Je vais la donner Donc voilà Pour ces palettes-là Donc le deuxième Est vide Je ne sais pas comment Je vais ranger mes palettes Mais il va falloir Que je m'en sorte Je ne sais pas Combien on est de temps Mais on va vite fait faire Les phares mono Ou alors je les ferai Parce que je crois Que la vidéo Est trop trop longue là Mais de toute façon Il va falloir que je finisse tout Bon allez Je vais continuer Comme ça Ce n'est pas grave Si jamais Je n'ai pas le temps De vous faire Les rouges à lèvres Dans cette vidéo Enfin tout le reste Qui me reste A tri dans cette vidéo J'en ferai une autre Tant pis Tant pis Tant pis Tant pis Donc on continue Avec une toute petite palette Comme ceci De 4 phares Que j'avais eu dans une box Mais celle-là Voilà Je pense que je vais la laisser de côté Et je la donnerai en cadeau Dans mes achats Vinted En général je fais toujours ça Je garde des petits trucs Comme ça Et puis je les donne en cadeau Ensuite J'en ai 3 de chez 3 ou 4 Je ne sais pas De chez Focalure C'est des phares Non même pas J'en ai 5 Hop Les phares mono Comme ça De chez Focalure Alors par contre Là je pense qu'il va falloir Que je fasse un petit tri sur ça Parce que je ne m'en sers pas de beaucoup On en a un comme ceci On en a un comme ça Un violet Par contre ça Ouais c'est des choses Que je n'utilise pas malheureusement Au début peut-être Quand j'avais moins de palettes Maintenant que j'en ai beaucoup Je vais juste les ouvrir Pour voir ce que je vais pouvoir garder Je ferai je pense des lots Pour les phares mono Comme ça C'est dur à choisir C'est dur à choisir Après je sais que c'est des choses Que je ne vais pas forcément utiliser Mais c'est trop difficile Pour moi de les enlever Je ne sais pas si vous me comprenez Mais c'est compliqué Alors Je vais me séparer de celui-là Voilà Du violet Et du rose Voilà Les 3 Voilà Voilà J'en garde 2 C'est bon J'en garde 2 Ok Ok Ensuite J'ai Alors ceux-là Je les ai enlevés C'était du Kiko Vous savez Comme ça là Mais je les ai enlevés Je les ai mis dans une palette magnétique Donc ça je pense que je vais m'en débarrasser Ils ne vont pas me servir à grand chose Ensuite J'en ai eu un de chez MAC Que je n'ai jamais utilisé Donc ça Je vais m'en séparer Il est tout petit Mais je pense que ça servira à quelqu'un J'en ai un autre de chez MAC Je ne sais pas si c'est la même teinte Et où ? Non Ce n'est pas la même teinte Donc je ferai un lot sur les deux J'en ai de chez Yves Rocher aussi Franchement C'est dur C'est dur C'est dur Je ne sais pas comment vous faites Vous vous triez vos make-up Mais moi c'est trop trop dur Non je vais m'en séparer Je vais m'en séparer Je sais que je ne les utiliserai pas Donc je vais m'en séparer On en a un de chez Bella Pierre Qui est juste trop trop beau Ceux-là je n'ai jamais testé Donc il est comme ceci Je vais le garder Voilà Chez Colourpop On en a deux il me semble Ouais j'en ai deux comme ça Alors par contre Ceux de chez Colourpop Je les trouve mieux comme ça Qu'en palette Donc je ne sais pas si c'est moi Mais j'ai celui-ci Que je vais garder Mais je vais les mettre en vue Mes phares mono Parce que sinon je ne les utiliserai pas Donc je vais les mettre en vue Et j'en ai un dans les tons verts Comme ça Ils sont hyper bien pigmentés Ces petits eyeshadow Voilà On en a un de chez Novo Qui vient de chez AliExpress Mais celui-là j'ai trop trop aimé Donc celui-là je vais le garder Il est trop trop beau Chez Kiko J'en ai pas mal de chez Kiko Que je vais garder Parce que c'est des C'est des Des phares mono Qui sont Comme ça là Vous savez Et ceux-là ils sont hyper pigmentés Donc ceux-là je suis sûre de les garder Ouais J'ai un argenté comme ça J'en ai d'autres Qui sont dans des cartons Que j'avais acheté je crois Je les avais trouvés sur Kiko Donc on en a un verre Trop trop beau là Je ne sais plus Quelle couleur j'avais pris Regardez-moi cette couleur là Je vais vous faire juste un petit swatch Ils sont magnifiques Magnifiques couleur Hop Et le dernier C'est celui-ci Dans les tons je crois Violet Non rose Donc franchement Ils sont trop trop beaux Donc ceux-là je les garde Ensuite toujours de chez Kiko On en a un petit comme ça Marron Mais celui-là je vais m'en débarrasser On en a un de chez Nocibe J'ai l'impression de D'abandonner mon make-up J'en ai un de chez Nocibe Comme ça Que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Donc ceux-là je vais peut-être m'en séparer Je vais faire des lots Avec les petits Les petits trucs J'ai celui-ci Je crois qu'on me l'avait donné Mais bon Voilà J'en ai deux de chez L'Oréal Que j'avais eu dans le calendrier de l'avant Mais je vais les garder Pour les tester Plus en profondeur Ensuite on arrive au liquide Donc j'en ai un de chez Beauty Bay Que j'ai toujours pas testé Il faudrait peut-être que je le teste Parce que celui-là il est trop Ouais il est magnifique Je sais pas si vous allez le voir Mais c'est un petit peu glossy Donc celui-là je vais le garder Ensuite j'en ai un Alors celui-là vient de où ? De chez You Can Be Pareil celui-là Alors celui-là je crois que j'avais eu Je l'avais du mal je crois à sécher Par contre il a des couleurs Je sais pas si vous allez voir Des couleurs Parce que là je vais m'en séparer Je vais le donner Je vais le donner J'en ai quatre ou trois Trois de chez Shein Que j'avais acheté dans un coffret Donc je vais les garder Pour Noël, pour les fêtes etc C'est bien J'en ai quatre de la marque Poudaier Que j'avais eu sur Aliexpress Mais il faut que je vois Si ils ont pas séché depuis Wow Là on a un blanc comme ça Il faudrait que je m'en serve J'ai pas l'habitude de me servir des Fards à paupières liquides Parce que je sais pas trop comment on s'en sert en plus Donc on en a un bleu comme ça Trop trop beau Ils ont pas séché Ils ont pas d'odeur non plus On en a un vert Qui est comme ça Wow Et on en a un doré Donc là je vais les garder Je vais essayer de les tester Je vais essayer de les tester Après ils ont pas d'odeur Donc je vais les garder J'en ai de chez Kiko En stick Et c'est là pareil Faudrait peut-être que je m'en serve Je sais pas si c'est plus pratique de les avoir en stick Ouais on en a trois en stick Et deux en stylo comme ça Qui sont rétractables Donc je vais les garder Et il faudrait vraiment que je me mette à les tester Donc on en a fini pour tout ça Franchement j'ai beaucoup beaucoup enlevé je trouve Je suis triste Je suis triste J'en ai beaucoup enlevé Mais j'en ai beaucoup gardé N'est-ce pas Ça en tombe Et enfin je range tout ce bazar Alors je vais vous prendre avec moi Hop Et je vais vous montrer tout ce Ce petit bordel Donc je vais vous retourner Ce sera beaucoup mieux Donc voilà le petit bazar Alors là c'est ce que je vais donner Ou essayer de vendre Selon comment c'est à l'intérieur de ces palettes Ici c'est tout ce que je vais mettre en vente sur Vinted Donc n'hésitez pas à checker mon Vinted A mettre la notification surtout Parce que tout va être sur mon Vinted Et tout ça c'est ce qu'il me reste pour moi Donc je sais pas si ça a fait beaucoup de tri ou pas Mais voilà Donc je vais ranger tout mon bazar là Parce qu'il faut que je range tout Dans mes tirs avant que ma fille se réveille de la sieste Mais voilà J'ai quand même gardé beaucoup de choses On est d'accord Ça fait beaucoup Mais c'est plus fort que moi Et puis en plus je vais en racheter d'autres Je vais en avoir d'autres en cadeau Enfin voilà C'est vraiment le bordel Mais je trouve que c'est déjà pas mal On est d'accord Je vais pas dire que c'est la moitié de ce que j'ai Mais voilà C'est déjà un bon début Voilà Et les palettes que je vous parlais Que je me séparerai pas C'est celles là Donc là on en a 3 de chez Elegirl Voilà On a 5 même Ah oui 5 de chez Elegirl On en a une de chez Beauty Bay Une de chez Huawei Studio Et 3 4 1, 2, 3 4 de chez Morphe Donc on a celle-ci Celle-ci Là Et celle-ci Donc je vais voir si je les mets dans mes tiroirs Ou alors si je les laisse ici Parce que j'ai acheté des rangements palettes Donc on va voir comment je vais les positionner Mais déjà au niveau des petites palettes On a bien fait le tri Il me manque encore les petites palettes Que je viens de vous montrer Que je vais rajouter ici Mais on est déjà pas mal Donc voilà Ça c'est ce que je garde aussi En fard mono etc Mais voilà Je trouve qu'on est déjà pas mal Mais ça me rend triste Donc voilà un petit peu Pour mon tri de palettes J'ai envie de vous dire Je pense que je vais m'arrêter là Je pense que je vais la clôturer là La vidéo Parce qu'à mon avis Elle dure assez longtemps Je pense que tout ce qui est rouge à lèvres Alors il me reste rouge à lèvres Et il me reste tout ce qui est pour les sourcils etc A trier Je vous ferai une vidéo à part C'est pas très grave Je vous ferai je pense une vidéo à part Il y a encore des coffrets là-bas Mais je pense pas à m'en séparer Mais au cas où Je les mettrai aussi dans cette vidéo Qui me restera Parce que je pense que là La vidéo est trop trop longue Et j'ai pas trop envie Qu'elle soit trop longue pour vous Donc j'espère Bon je sais qu'il y en a Ils kiffent ce genre de vidéos Mais c'est vrai que Que si elle est trop trop longue Je vais l'arrêter là Je savais que quand je faisais mes palettes Ça allait durer presque une heure Donc voilà J'ai trié tout ce qui était highlighter J'ai trié quoi avec vous J'ai trié mes highlighters Mes palettes de teint Et tout ce qui est palettes pour les yeux Et phare mono Donc je pense que je vais m'arrêter là Pour cette vidéo Les rouges à lèvres vont arriver Dans une autre vidéo Parce que là je peux pas le rajouter Ça fait trop trop long Donc j'espère qu'en tout cas Cette vidéo vous a plu Alors je me répète Je fais pas cette vidéo Pour vous montrer toute ma collection Je fais vraiment un gros tri Et ça me motive encore plus De le faire avec vous Comme ça ça me donne un petit peu de courage Pour me séparer de certains produits Mais sinon quand je suis toute seule Bah en fait En fait quand je suis toute seule Je sais que je vais tout garder Parce que Là je sais que vous vous me regardez Et que vous devez vous dire Non mais sépare toi de celle là Voilà Je sais que vous êtes en train de me parler Que Voilà je m'imagine plein de choses Quand je fais ça en vidéo Mais voilà moi ça me fait énormément plaisir De faire De partager ça avec vous Donc c'est vraiment un gros gros tri Que je fais pour moi Voilà pour accueillir de nouvelles choses Voilà Mais Mais pour vous Voilà Pas pour me vanter de ce que j'ai Franchement il y en a Et c'est pire que moi Là j'ai eu un Je crois que dans la première vidéo Tri make up J'avais eu un commentaire Pour me dire Enfin que ça servait à rien D'avoir autant de make up De machin de machin Alors je vous assure Il y a pire que moi Il y a vraiment pire que moi Voilà Mais après quand on est collectionneuse Ou quand on aime le make up C'est pareil Quand il y en a Ils sont en collection Sur des pop par exemple Voilà Ils en ont beaucoup Énormément Bah moi c'est le make up Voilà Donc je peux pas Je peux pas me changer Je peux rien y changer Peut-être qu'un jour ça Ça s'effacera de ma tête Mais là en tout cas J'aime beaucoup le make up Et comme vous pouvez le voir J'ai énormément de choses Mais voilà Ça me plaît Et pour l'instant Je m'arrêterai pas Voilà tout simplement Donc si vous aimez pas Ce genre de vidéo Bah je vous laisse Passer votre chemin Mais en tout cas Merci pour ceux Qui l'ont regardé Pour ceux qui aiment bien Pour ceux qui me laissent Des commentaires Voilà C'était un gros tri make up Pour cette vidéo Encore une fois Donc une partie 2 Je sais pas si La vidéo que j'enlève Ce sera une partie 3 Mais ce sera une vidéo à part En tout cas Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Un petit pouce en bleu En l'air J'allais dire Un petit pouce en l'air bleu Servions même N'hésitez pas à vous abonner A mon Vinted Qui sera en barre d'infos Pour que vous ayez La notification Quand je mettrai en ligne Ces pépites là Que je vous ai mis de côté Je ferai certainement Des lots Pour certains trucs Après voilà Moi je mets des choses A petit prix sur Vinted Il y a déjà pas mal De choses qui sont parties Concernant ma première vidéo tri Donc je suis très contente Merci à vous en tout cas De me faire confiance Et d'acheter mes petits produits De redonner une seconde vie A mon make-up Voilà Sachez que Je vous prépare Vos petits colis Avec Avec des petits soins Voilà Je vous mets plein de petits cadeaux Aussi dedans Voilà Je vous incite pas du tout A acheter sur mon Vinted Vous inquiétez pas Mais bon Voilà Moi je procède comme ça Je fais mes petits colis Avec amour Avec des petits cadeaux Enfin voilà Tout ça Tout ça Bref Moi sur ce Je vais vous laisser là Parce que j'ai hyper chaud J'ai éteint mon ventilateur Expris pour vous faire cette vidéo Mais j'ai la goutte qui tombe Les gars Donc du coup Je vais vous laisser Pour cette fin de vidéo Merci de l'avoir regardée Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A une prochaine vidéo Bye